Peuple congolais, je vais parler en français parce que je vais critiquer la diaspora médiocre. La réunion que je suis partie dimanche, j'ai été déçue de voir des jeunes congolais, des balouba idiots qui ne se rendent pas compte d'où nous sommes et qui sont venus plaider la cause pour Fali ou Pupa pour qu'ils puissent jouer. Peuple congolais, j'ai beaucoup de tristesse. Ça ne s'entend pas à ma voix parce qu'il faut que je reste digne. Shekinia n'a pas menti. J'ai contacté une de mes amies qui fait partie de l'Union Européenne et c'est confirmé que la balkanisation du Congo a été accordée, signée par Kameré et tous ces maires dans la tête de l'État dont Félix. Donc le Nord Kivu, le site Kivu appartient désormais aux Rwandais. Est-ce qu'on va laisser ça ? On ne va pas mettre ça dans notre cœur. On doit se battre. Se séparer de Yendi. Ça va être très très difficile. Mais on n'a pas le choix. Faites exploser tout ça où il y a du pétrole, peuple congolais. Créer des armes. Combien de monde peut vous dire ? Prenez une bouteille de verre, tu le casses, tu le mets dans ton sac, tu vois, tu peignères d'un Rwandais. On est plus de 90 millions. Je ne demande pas 90 millions d'aller se battre, mais 10 millions de congolais, vous pouvez exécuter déjà les Rwandais qui se trouvent à Kinshasa. Félix n'est pas notre frère. Je suis Moulouba, mais je ne peux pas comprendre ce que Félix a fait. On doit arrêter, il faut des actions. Roubérois, il est mort ou pas, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que Kameré meure. Kameré n'est pas un congolais. Donc Amida Chatur va devenir première dame. On vient vous raconter des conneries quand il y a A plus B. C'est ça que je dis, il ne faut pas suivre les politiciens. Merde alors ! Quand je disais que Bemba, c'était une merde, c'était un traite, c'était un fils de pute, c'est exactement le cas. Il vient de nous le prouver. Peuple congolais, Bemba va être le président de l'Équateur. Sachez que si l'Est du Congo part, les Bengals, ils vont demander leur indépendance. Les Kikongo, c'est pour ça qu'on a 5 000, il est sorti. Il avait déjà écrit une lettre à Kagame pour dire, moi j'ai envie de devenir le président du Bas-Congo. Donc les Kikongo, le peuple Kikongo, l'ethnie Kikongo, tous les Kikongo vont demander leur balkanisation, ils vont partir. Et toi mon loup, c'est ça, mon peuple moro, pourquoi on a une botamine à l'ethnie, mon gars qui zengue ? Bah, pour le lé, l'ethnie. Pourquoi on a une botamine à l'ethnie, on a ? J'ai honte ! J'ai honte, putain ! Je veux changer d'ethnie, là, qui va m'accueillir maintenant ? Qui va m'accueillir ? Je vais aller chez mes gars, là, moi, on n'a pas toujours tailleuse à traître. Je vais aller chez les Kikongo, là, moi, tailleuse à moi, là, ma traître. Sans savoir que moi, je n'ai rien à voir avec Félix, avec tous ces gens. Mais là, moi, c'est quoi ? C'est quoi ? Parce que ça, mais là, moi, c'est un corps satanique. Peuple Kongolé, on a marre ! Il faut que vous vous levez ! Bon, qu'est-ce qu'il n'est pas d'un pouceau, moi, la Kongolé ? Comment vous avez pu mettre la mère à la tête de votre pays ? Comment vous pouvez faire des choses comme ça ? Est-ce que vous avez pensé à vos enfants demain ? Est-ce que vous avez pensé quel héritage vous allez laisser à vos enfants ? Mon bouton avait raison ! Mon bouton perd son âme ! Mon bouton, il avait raison ! Je parle avec mes sentiments parce que j'ai mal au cœur ce soir ! J'ai très mal ! Mon bouton, il avait raison ! On ne peut pas faire confiance aux Tutsi ! On ne peut pas faire confiance aux Malouba ! Encore mon Luba ne devait diriger le pays ! Comment c'est possible ? Comment ça se fait qu'on n'a pas de patriote à la tête de cet État ? C'est notre pays, la terre de nos ancêtres ! Si tu perds l'Est du Corot, c'est comme si tu perds des Abra ! Comment c'est possible d'être aussi bête ? Peuple congolais pour vous lever ! C'est à vous de vous battre ! Personne ne va venir se battre pour vous ! C'est à vous de prendre les armes, c'est à vous de tuer cet outil ! C'est à vous de faire de sorte que cet outil meurt, peuple congolais ! Vous avez du bois, fabriquez des armes ! Vous avez du verre, des bouteilles en verre, cassez-le, ça va vous servir d'armes ! Prenez les machettes ! Mobutu nous ont aidés pour qu'on soit un pays uni ! La balkanisation est un plan depuis très longtemps, de 60 à 65, on s'est battu pour ça ! A l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de viol, pas de massacre ! On est le peuple bantou ! L'extermination du peuple bantou, c'est tout simplement pour nous remplacer par des gens qui sont sans terre les Tutsis ! Les Hutus, le Cameroun, tous ces peuples bantous, bientôt il n'y en aura plus ! On va être finis comme les Australiens ont fini les aborigènes d'Australie ! On va être finis comme ils ont fini les anciens d'Amérique ! Abattons-nous ! Tu habites en France, partout où tu habites ! C'est ton pays, faites des actions, posez des bandes dans leur pays ! Peuple congolais, on doit se battre pour notre pays, c'est pour les générations futures ! Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant ? Où étais-tu ? Quand le Congo te demandait de l'aide, où étais-tu ? Quand le Congo avait besoin de toi, et bien moi j'étais là en train d'imaginer de la musique ! Peuple congolais, la balkanisation a été signée ! Je parle car je viens de confirmer par une amie à moi qui fait partie de l'Union Européenne, je me suis dit Shekina dit n'importe quoi ! Mais Shekina n'a pas menti ! Je ne peux pas citer mon amie ! Mais elle est très 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 bien placée ! Elle est très 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 bien placée ! Elle m'a confirmé ce que Shekina a dit ! C'est pas possible ! Je ne peux pas croire qu'il y a certaines personnes qui manquent d'amour et de patriotisme pour leur terre ! Où vous allez mettre vos enfants ? Où ? Le génocide, il y en a eu 4 ! Il y a eu 4 génocides ! Le premier génocide, c'est celui des Tutsis contre les Hutus, depuis 1990 ! Quand le président Moubout venait d'Abi Alimana, c'était le début du premier génocide, des Tutsis contre les Hutus ! Le deuxième génocide commence dans la nuit du 6 avril 1984, quand l'avion du président Abiy Alimana est abattu avec à son bord un autre président Hutu, le Burundais, Cyprien Ntariyamira. Et le président Moubout a failli être le troisième président dans l'avion. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, deux chevaux d'Etat meurent au cours d'un même attentat ! Ça ne s'est jamais fait nulle part au monde ! Ntariyamira, le Hutu Burundais, et Juvenal Abiy Alimana, le Hutu Rwandais. Ils sont tués dans le même avion, vers 20h15, en provenance d'Arusha, où ils venaient justement de signer les accords de paix ! J'ouvre ici une parenthèse. Un Tutsis qui s'appelle Léon Sundaroubagié, m'a dit ceci. « Mon cher Kwebe, j'apprends que vous êtes un grand journaliste ici. Je vous ai suivi à la télé et à la radio. Effectivement, vous êtes un grand journaliste. Mais pour citer de la crise qui se déroule chez nous, vous ne connaissez rien. Excusez-moi de vous dire la vérité. » J'ai été un peu choqué, évidemment. Il dit « Vous ne savez rien. » Je lui dis « Pourquoi ? » Il dit « Mais vous ne savez pas qui nous sommes, nous, les Tutsis. » « Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas à quel point nous vous détestons. » « Vous ne savez pas à quel point nous vous haïssons. » « Vous n'avez aucune idée. » « Même avec la meilleure des imaginations, vous ne parviendrez jamais à mesurer la haine qu'on vous porte à vous. » « Vous ne savez pas. » « Vous voyez. » « Vous voyez. » « Vous voyez. » « Vous voyez. » Sous-titrage ST' 501